Frômentin, et voici notre rayon de soleil, Daniel Morin. Oui, c'est moi. Et les amis, pourtant, je ne vous cache pas que je suis inquiet. Je n'ai rien contre les animaux, mais j'ai comme l'impression qu'on en fait un petit peu trop parfois. Je suis surpris par l'attitude de certaines personnes, comme notre camarade Ali Rebeyi, qui à la tête de Grand Bien Vous Fasse, l'émission Bien Aide, Périnée, Prostate et Huiles Essentielles, dans laquelle intervient le professeur Christophe André, le druide New Age qui joue de la cymbale tibétaine. Alors hier, le thème de son émission, c'était comment expliquer nos émotions face aux animaux. Bon, enfin, on n'explique pas, Ali, on n'explique rien. Rien du tout, Barbapou, Kedal, Chantal, Potsop, Jacob. L'animal, on lui fait une caresse s'il est mignon, on le tue s'il y en a feu. Voilà, c'est tout ! Il y a deux émotions, tendresse, rage. Non mais sérieux, on devient dingo, hein. Hier, je lisais les conclusions d'une étude nutrition portant sur 2536 chiens, et le résultat est, les chiens les plus heureux, les plus en forme, sont ceux qui mangent végan. Alors, je ne sais pas qui sont ces chiens. Et puis c'est quoi un chien végan d'abord, hein, c'est quoi ? Bonjour, Pupus. Bonjour. Pupus, vous êtes un chien végan, c'est bien ça ? Totalement, et ça a changé ma vie. Ça a changé comment ? Physiquement, je vais hyper bien, et intellectuellement, ça m'a ouvert sur plein de choses. J'ai arrêté de jouer à la baballe, trop régressif. Là, j'ai repris mes études. Les études de quoi ? Sociologie canine. Pour me détendre, je fais pas mal de sofro, bien sûr. J'écoute beaucoup la radio. Quelle radio ? France Inter, les émissions d'Ali Rébé, j'adore ce mec. J'ai même été à un séminaire avec lui. Un séminaire ? Oui, un séminaire, retrouve la bête qui est en toi. Ça se passait en pleine nature, on a enlevé toutes les barrières qui freinent l'expression, on se troulait par terre en poussant des cris pour retrouver l'animal enfoui. C'était hyper libérateur. Tenez, j'ai une photo. Mais c'est qui le monsieur tout nu accroupi qui se tient tout droit les dents en avant ? Ce professeur Christophe André qui venait de retrouver l'armeur motte qui se meillait en lui. Alors, je me moque, je me moque, mais il n'empêche, il n'empêche, j'ai été particulièrement ému. Oui, je vous le dis, quand hier, j'ai appris que le crapaud doré, une espèce rare de batracien, était une espèce qui était officiellement éteinte. Il n'y a plus de crapaud doré sur terre. Eh bien, ça m'a fait quelque chose. Du coup, c'est sans démagogie aucune que je dis protégeons les animaux en danger. Un peu comme eux, là à côté, dans le studio voisin. Ils font partie des espèces qu'on devrait protéger. Ils sont tellement majestueux et fragiles à la fois. Alors, elle, magnifique, toute la zèle déployée, qui tèle un condor à crête bleue, plane de façon circulaire au-dessus des invités du matin. L'œil rivé sur Dominique Seau, qui tèle un lémurien affolé, tremble à l'idée de dépasser son temps de parole et de subir les foudres du condor salamé. Et vous l'entendez, lui, sublime, le corps bardé de muscles, le visage couvert de poils, qui, quand ses invités répondent mal aux questions, se frappe la poitrine avec les poings comme un gorille congolais en hurlant en allemand, comme un koala municoire. Et à 8h30, ces deux grandes merveilles du monde animal, matinal, dominant, recevront avec panache, et j'espère quelques croquettes, Françoise et Jérôme. Et de quoi on parle ce matin ? Eh bien, on parle sinusite et panacota. Merci beaucoup, Daniel Morin. Ça vous a plu comme portrait, non ? Ouais. Moi, j'adore. Ouais, les poils sur le visage, bon. Le gorille est boudeur. Évidemment. Bonjour Nicolas Demor et Léa Salamé, c'est à vous. Bonjour Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde Munoz.